bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation spéciale également consacrée bien sûr toujours à l'étude des structures métalliques donc bien sûr des nouvelles formations précédemment élaborées nous avons étudié bien sûr des hangars bien évidemment constitué bien sûr des traverses des poteaux d'accord un château métallique bien sûr également des bâtiments spécialement béton armé mais aussi des châteaux d'eau et surtout des ponts cadres couverts et d'alou donc ces formations bien sûr ont déjà été élaborées et sont bien sûr entièrement disponibles ok maintenant pour cette nouvelle formation d'accord nous allons toujours voir un peu d'accord des structures métalliques mais cette fois ci sous forme de trilles d'accord donc pour ce fait bien sûr je me suis déplacé bien évidemment pour faire un cas concret d'accord l'exemple d'un d'une structure d'un hangar sous forme d'atelier d'accord dans un centre de formation bien sûr à en Bamako d'accord donc ça c'est un peu bien sûr quelques photos sur les hangars et ce qu'on va faire c'est surtout bien sûr les éléments entrés là mais également les autres éléments notamment les poteaux les supports là seront bien sûr un béton armé donc ça sera aussi un peu comme une structure constituée d'acier et bien sûr de béton et béton armé ici d'accord donc on va voir surtout comment générer bien sûr les charges du vent d'accord c'est aussi très important pour ce cas d'accord puisque bien évidemment souvent les ossatures ici notamment les murs ce sont les murs bien sûr qui sont là pour fermer un peu les bâtiments donc on va voir bien sûr la sacra comment générer bien sûr les charges du vent sur la structure ok bien donc ça c'est bien sûr quelques photos donc comme vous pouvez bien sûr observer c'est bien évidemment d'accord un système d'avoir une structure mixte du béton ici et de l'acier dans un système sous forme de trié bien évidemment donc comme on l'a vu on peut avoir des cas où on a juste une traverse d'accord d'autres lancées traverses mais également vous allez vous allez également savoir par la suite d'importance de ces systèmes à trié parce que c'est également un système très important souvent il ya des cas où juste la traverse les hangars sous forme de traverse ne passe pas mais avec le système à trié bien sûr on va voir que ça peut résoudre beaucoup de problèmes d'accord puisque les éléments qui sont là sur les éléments bien sûr ils seront notamment combinés ou tendus on va voir ça également par la suite parce qu'il ya un paramétrage important qu'il faut du logiciel Autodesk Robo pour pouvoir tenir compte de ces paramètres donc ça c'est un peu bien sûr quelques images de la structure en question d'accord donc on a bien sûr nos montants les traverses d'accord on a tout ça les diagonales plutôt les montants et les diagonales et également les pannes ici on a sous forme de IPE d'accord donc IPE qui est là est également d'accord on peut observer un peu des éléments ici des ciseaux on va voir également pourquoi on a mis un peu ces éléments on va expliquer également c'est très important aussi d'accord donc bien sûr vous pouvez voir c'est pratiquement un peu une structure qui est symétrique donc la modélisation vous allez voir comment est ce qu'on va faire pour aller beaucoup beaucoup plus vite d'accord donc ça c'est bien évidemment quelques photos un peu sur la structure voilà et bien sûr comme j'ai dit les supports ici ce sont des poteaux en béton armé et comme également autre aspect qu'on va également mettre dans la formation c'est tout c'est surtout l'utilisation un des des cornières jumelées c'est à dire comme d'habitude on utilise un peu d'accord les cornières simples mais ici nous allons voir un peu l'utilisation d'un cornières double c'est à dire les cornières qui font dos à dos ok ça dit deux cornières d'accord qui seront accolées l'une à l'autre d'accord donc ça c'est toujours un peu voilà quelques photos de notre structure bien sûr généralement ce genre de structure c'est surtout dans des usines d'accord là où on a besoin un peu de grandes portées ou bien d'un des garages ou bien d'un des ateliers de formation comme ça surtout voilà ça c'est un exemple d'atelier de formation voilà là c'est le système a poussé on va voir comment bien sûr faire tout ça et vous allez vous allez mieux comprendre parce que c'est c'est bien évidemment très très important ok donc bien sûr comme vous pouvez observer ici on a également la structure on a deux deux pannes notamment les pannes péchères à ce niveau là d'accord c'est pas une seule panne principale mais on a de deux côtés on va bien sûr modériser tout ça en prenant bien sûr des des hypothèses bien sûr ça c'est ici l'intersection entre l'élément ici des traits et avec notre structure des photos ok bien donc ça c'est un peu bien sûr quelques photos sur les centres de formation là ou bien du moins sur l'atelier d'accord voilà donc ce qu'on va on va essayer de prendre bien sûr des hypothèses en fonction des calculs par exemple là ici la profondeur on a pratiquement une 2,3,4 jusqu'à 5,5 gravées pratiquement la distance entre l'axe ici c'est autour de 4 mètres donc on va bien sûr prendre bien évidemment tous ces paramètres là en question ok également une petite vidéo qui a été faite voilà sur un peu la structure donc on peut observer bien évidemment parce que vous allez voir il y a beaucoup beaucoup d'éléments également qui seront prises en compte d'accord surtout les côtés où on a bien sûr les murs ou bien les photos qui supportent d'accord et la toiture qui est en charpente d'accord la génération des charges du vent c'est très important ces niveaux là voilà donc c'est une structure qui fait environ d'accord on a pratiquement cinq travées ici les distances on va prendre des hypothèses vous allez voir d'accord parce que bien sûr j'ai fait un p1 élevé sur sur le lieu donc on va bien évidemment prendre nos hypothèses avant de de modéliser sur le logiciel portodesk robot structural analysis voilà donc ça c'était un peu bien évidemment une petite présentation de la structure que nous allons étudier ensemble voilà donc bien évidemment nous allons prendre des hypothèses ici les bases pour le calcul et par la suite passer au calcul ou à la modélisation au paramétrage du logiciel à la modélisation et jusqu'au calcul en passant par plusieurs éléments notamment la charge du vent et bien d'autres choses d'accord bien parce que c'est toujours mieux de faire bien sûr des exemples à travers bien évidemment des cas concrets et assez spéciaux ok bien donc ça c'était un peu une petite vidéo de présentation autant sur la structure à trait ici que nous allons étudier bien sûr dans laquelle il y a beaucoup également d'autres paramètres qui seront pris en compte d'accord puisque c'est un peu une structure qui est mixte d'accord il y a beaucoup de choses bien évidemment qui sont qui seront également pris en compte bien donc maintenant nous allons commencer avec l'étude de notre structure en question en prenant bien sûr des hypothèses de les calculs bien et donc on 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 Sous-titrage FR ?